bonjour youtube ici la meilleure des barmottes au revoir la chaise j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est ensemble pour le deck phare de cet honor league de ce week-end qui a été joué par le premier et le troisième joueur le druide maligos miracle token avec yoxaron de la meta je vais vous présenter tout de suite quel est ce jeu il y a dedans un petit peu de tout ça c'est plaisant d'ailleurs il ya le nouveau géant arcanique parce qu'on joue énormément de spells pas besoin de vous expliquer regardez deux éclats lunaires pour maligos les colères à saignement tous les petits spells regardez de toute façon il ya douze spell 14 même spell qui valent deux et moins géant pour accélérer ça et avoir des grosses créatures pas cher yoxaron bien entendu les enseignantes on a du coup on levé un gardien du bourbier on a malheureusement plus les anciens de la guerre dans cette version du coup on a un petit peu faible contre aggro mais plus fort contre les minerais de gérotre et puis match de santanos avec tous ses pouvoirs héroïques beaucoup drôle de récasur lait de nourrir etc le but c'est de piocher 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 jusqu'à faire un maligos un petit peu sympa en bas de maligos double éclat lunaire innervation double racine ce genre de choses ou alors de faire plein de tokens écoutez on va essayer ça tout de suite dans l'hader le défaut de ce jeu par rapport à un druide classique c'est qu'il est très 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 difficile d'y remplacer des cartes parce qu'elles sont toutes fonctionnelles dans cette idée soit de piocher active et de mettre la pression sur l'adversaire alors le miracle il est là parce qu'en fait voilà que ce soit thalnos ça rajoute de la pioche de la puissance des sorts on en a besoin il n'y a rien qui le remplace en vrai en fait si vous n'avez pas maligos vous enlevez maligos enlevez le maligos de son thalnos etc vous mettez de son ancien de la guerre vous pertez sur une version classique alors double nourriche avec la lunaire mais pour l'instant on ne va rien garder car à nouveau on veut ici de l'accélération que ce soit l'inervation ou la croissance on ne peut pas se permettre de garder à nourrir en main de départ dans ce cas-ci donc on a une racine puissance du faux pourquoi pas on va peut-être déjà pour commencer par une racine t1 on va bien voir ça va être la surprise bon ça continue à réfléchir ah on dit bonjour on le mute peter en panique après peter parker peter panique je veux pas savoir non 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 pas de jeu de mots je voulais déjà les commentaires faire des jeux de mots pourris avec son pseudo ce n'est pas possible bon par contre peter il va falloir commencer à jouer un tout petit peu minimum un petit peu de minimum ah encore bon chanter du coup c'est une version beast oh allez deux possibilités ici si on fait pièce innervation j'ai envie de garder le dans un vrai monde j'ai envie de garder la pièce et j'ai pas envie de faire la 3-3 tout de suite parce qu'en fait là le risque c'est qu'il y ait une marque de charge sur cette créature et j'ai pas envie de laisser marque de charge c'est pour ça que je fais pas deux racines à 1 normalement tu fais deux racines à 1 mais là en fait si le marque de charge a directement une 4-4 à gérer ça peut être un petit peu compliqué alors que là tout de suite c'est plus pénible pour lui on préfère notre gardien du bourbier au T2 pour s'accélérer tout en conservant notre pièce pièce qui est plutôt très très bonne dans le jeu car ça compte comme un sort que ce soit pour Yogg-Saron ou pour un des deux joueurs des arcanes et bien nous avons une 3-2 ici donc c'est vraiment pas impossible qu'il ait la marque de charge après si la marque au prochain tour j'ai envie de dire tant pis hein je peux pas y faire grand chose là je suis obligé de m'accélérer je peux pas invoquer une gelée de doit-on me donner de la game hein bien entendu c'est beaucoup trop faible au pire si l'a une 5-4 ben il tradera sur un pouvoir héroïque et basta je conserverai mon balage à ma puissance du fauve donc pour l'instant nous avons joué deux spells donc les géants coûtent 10 de mana là on voudrait quoi un drake azur drake azur serait intéressant nourrir serait intéressant ça ferait deux spells de draw à 5 surtout que justement on a également la pièce pour pouvoir un peu s'accélérer là dessus sinon il va falloir assez de survie jusqu'au tour 9 pour pouvoir faire pièce s'accélérer à Zubot ah bon ah ouais alors très honnêtement sur une échelle de play que je ne m'attendais pas le Zubot est pas mal haut on va faire le trade alors je pense qu'on est assez haut en point de vie pour pas avoir besoin de claquer la puissance du fauve tout de suite notamment parce que pour surtout on peut avoir un tour si on pioche enseignante avec la base de l'enseignante pièce puissance du fauve qui peut être un petit peu sympa sachant que le Zubot tout seul est une 3-3 en tout cas c'est marrant qu'il ait joué ça pour booster une baie du coup il est peut-être pas du tout dans un jeu baie classique mais à voir en tout cas par contre l'artwork de cette carte je trouve magique en mode bébé conservateur avec le petit dragon, le mini dragon, le mini porc, le petit tigre, l'ours derrière il manque le murloc c'est tout mimi, c'est tout mignon ok racine vivante bon là par contre le balayage semble intéressant, c'est un euphémisme est carrément intéressant vu qu'il fait du 2 pour 1 au final on a deux manettes plus qu'adversaires mais aussi pour l'instant on n'arrive pas à les rentabiliser l'idol corbeau, on va commencer par ça avec l'un de d'un sort un sort qui sera une colère intéressante pour plus tard acclimatation, je pense pas qu'il y ait méga monstre au pire on va se prendre un tigre au prochain tour, on va pas se le cacher donc on va faire ça donc le balayage qui a tout trade 4 cartes à 4 cartes j'ai toujours mon Yogg-Savon dans deux tours allez, la racine numéro 2 bon, on fera colère à 1 on n'est pas pression on fera colère à 1 pour cycler le jeu pour héroïque dans l'autre pour l'instant on ne pionge pas de créatures on ne peut pas réinventer la roue malheureusement donc des petits monstres, des petits monstres toujours des petits monstres deuxième balayage, c'est peut-être un petit peu tôt je vais plutôt cycler mon jeu avant tout on a le nourrir, bah voilà c'est exactement ce dont on avait besoin on va plus chez 3 cartes un match de Santalnos très bon pour Santalnos Maligos qui arrive également et un éclat lunaire bien mais écoutez, il y aura moins de se faire plaisir c'est pas un là qui va nous faire peur d'autant qu'on a un match de Santalnos balayage à 5 ou alors on peut faire pièce Maligos et que la lunaire à 6 pièce Maligos étant vraiment solide contre les druides tout simplement parce qu'ils ont uniquement une sharpie pour le clean et s'ils n'ont pas de sharpie hé 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 ils sont rectes alors marque la nature ah ça sent les trucs qui charge ça ah oui respect où t'es respect où t'es respect où t'es respect où t'es où t'es il a plus que 2 cartes en main donc on sait que l'a t'épendant que ça donc je pense qu'on va tranquillement mettre Maligos et le petit éclair c'est fou j'ai l'impression que mon airstone ram ou lag ou lag je ne sais pas j'ai l'impression que j'ai des petits soucis sur mon airstone c'est fou voilà donc en fait c'est même pas dit qu'il joue une sharpie et s'il n'a pas de sharpie ben hello voilà sachant qu'il a pu jouer que 10 cartes que même s'il a la sharpie on est loin d'avoir perdu puisqu'on a encore les enseignantes les drakes azur les géants et tout et tout voilà alors Peter Peter Panik what you gonna do what you gonna do what you gonna do Peter what you gonna do what you gonna do oh tu gonna do rien c'est nice on lui met combien au balayage on lui met 10 c'est pas suffisant ah exactement la carte dont on avait besoin 14 je ne pense pas craindre grand chose on va donner plus un plus un à tout le monde et en avant voilà écoutez on a 4 9 11 13 13 23 points de dégâts au prochain tour autant vous dire que l'étal est possible je ne vais pas dire probable qu'il est possible on a plutôt le bon board sachant qu'il ne veut pas encore nous jouer Yogg-Saron il faudrait qu'il ait innervation aile de mort pour que l'inabord de cette qualité là donc pour l'instant la sérénité est là allez il nous fait un vieux balayage ça c'est le play du désespoir du bonhomme et il va nous tuer notre talno du coup ça ne fera plus qu'à neuf allez un petit point là dessus et on pioche allez la fête une pioche deuxième nourrir pas ce qu'on veut pour tuer l'adversaire on aimerait bien finir la game on ne va pas finir la game avec ça on va donc faire également une pioche de une carte notamment pour pouvoir comboter avec balayage et un dispel si on peut je suis là pour apprendre pas du tout je suis trois cartes grosse frustration ah non non bon bah je ne sais même plus quoi vous dire là je vais faire ça pour jouer que j'allais face et voilà on va mettre un jeu arcanique histoire de dire je suis un peu déçu il me restait une racine vivante un éclat lunaire pour gagner la partie tout de suite je ne les ai pas pioché tant pis je ne vais plus tenter non je ne veux rien attendre le vieux combattant sauvage la marque d'y cherche c'est le mec le mec qui est trop en désespoir mais bon c'est fini un zéro avec ce petit deck et Peter Panic qui nous concède la victoire merci Peter merci allez la bonne huine hop là mode standard ah démoniste le deuxième c'est parti est-ce que c'est un démoniste zoo ou un démoniste contrôle à voir à voir ok colère croissance c'est cool colère belge croissance en soi c'est une bonne main j'hésite à la relancer parce que dans l'accélération de la gestion de créatures on a des chances de piocher en fait on a tellement peu de créatures dans le jeu que là on irait juste chercher enseignante et fendral et le gardien 4 cartes pour la relancer alors que là on est sûr d'avoir des cartes pour tenir au moins quelques tours d'espérant piocher mieux en fait pourquoi je n'ai pas relancé ces deux cartes là c'est que la probabilité d'avoir pire est très très élevée alors que la probabilité d'avoir mieux était au final assez faible je trouvais oh alors qu'on a l'enseignante quand même tant mieux on va tranquillement faire cette croissance sachant qu'il a la pièce encore par contre voilà pièce quel conseil alors ça c'est relou c'est bien 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 relou on a double balayage on a double balayage je pourrais colère et taper dedans pour pré-shot un balayage est-ce que j'ai mieux je mets en saignante pour c'est sûr qu'elle décède donc c'est nul je fais balayage là-dessus non j'ai pas envie de faire un balayage là-dessus en fait c'est cool de faire c'est cool de faire un balayage pour le clean un mode l'uriste un point de vie etc par contre faire deux balayages tout de suite c'est ultra tendu c'est ultra tendu à mon sens parce qu'en fait après je n'ai plus aucune réponse du tout sur les petites tentacules l'adversaire il aime bien les petites tentacules on va voir ce qu'on va nous poser maintenant le pire serait bien entendu le chef du gang de la diable je me demande que faire que faire je me demande que faire ok un colporteur plutôt sinistre par exemple un petit peu chiant parce qu'il y a une forte probabilité que la deuxième créature qui pose est plus d'un point de vie et on va bien voir voilà notamment ce marcheur du vide je vais prendre mes 6 je suis déjà plus qu'à 21 au tour 3 heureusement j'ai un balayage qui va taper dans cette 3-2 un drake d'azur ok c'est cool malheureusement moi ici ce n'est pas efficient tout de suite la question c'est est-ce qu'on éclat lunaire ou non sachant qu'au prochain tour on peut peut-être devoir refaire un balayage c'est un petit peu prématuré je vais peut-être essayer de conserver en saignante pour éclat lunaire ou alors peut-être faire un drake d'azur ok je trouve du gang de la blotin et le mamie twink possède oui là c'est ça faites-la sortir de ma tête faites-la sortir de ma tête ou faites-le sortir de ma tête je me suis à racine vivante là par contre ça devient intéressant parce que ça permet de faire un tour on met la racine vivante ici on économise un point de vie ici et on détruit également cette carte-ci si on fait deux tokens ça nous fait une créature quatre cinq créatures et si on fait ça ça nous fait trois créatures contre deux alors que l'inverse cinq créatures contre trois c'est plus optimal on va faire plutôt dans le sens là c'est mieux parce que là dans cette optique-là il nous reste dans tous les cas deux créatures au prochain tour même si il y a une puissance c'est câblante sur la 1-2 il y aurait eu sur la 1 ça n'a pas été trop trop grave allez le nain sombre fer là il nous tue MDR le sergent grossier non ça va il nous tue pas et ça va double trade des familles on ne peut pas y faire grand chose présentement un match de son taldo serait porno graphique pas du tout on va donc devoir faire un balayage là-dessus tant pis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas la fête à la cafette mais voilà pas besoin de trade 7-1-1 parce qu'on n'a pas d'intérêt à le faire on a un Drake Azur pour piocher ça va être ultra ultra attendu le problème c'est que Zo pour ce deck-là par contre a un mauvais match-up parce qu'on n'a pas les anciens de la guerre qui m'attravent viendra en faisant non tcholle pas ce genre l'attaque des Ents sur Isangard alors là c'est pas du tout le cas et c'est ça qui va rendre la fin de la game très très difficile surtout que j'ai bien voilà ce que je vous disais les deux balayages sont passés avant d'avoir une idole pas du tout ah Thalnos qui arrive un petit peu tard est-ce que Drake Azur est-ce que Thalnos tac tac donc je pense que c'est mieux de faire ça pour mettre une encore une fois ce principe de mettre une créature supplémentaire sur le champ de bataille parce qu'elle nous aura assez niveau 3 contre 2 c'est-à-dire qu'on a le contrôle du board et qu'il y a ce Thalnos qui fait encore peur malgré les deux balayages qui sont passés car il sait qu'il y a des idole corbeaux donc tenter de faire quelque chose avec ce Thalnos en le posant paraît plus intéressant surtout ça nous fera deux draws au prochain tour du coup une chance supplémentaire d'avoir idole corbeaux qui donnerait métier à roue balayage ce qu'on ne pourra pas gagner sans l'un ou sans l'autre il faudrait qu'il nous trouve 13 points de dégâts à ce tour c'est pas impossible vu que là bas possède plus dans sa câblante ça s'est tendu ok peut-être l'argus qu'on va voir en plus je ne sais pas je ne veux pas et voir ce que nous fait World Amman allez nous redraw du coup là que 4 manières disponibles du coup ça sent le géant des mères d'accord du coup il va trade juste ça on pioche une carte clé d'un air mouais et face donc comme je disais on n'a pas de taunt ce qui est la vraie problématique de jeu il a le corbeau alors tu as par contre intérêt à donner un truc de ouf truc de ouf sharpie carrément un truc de ouf ici sharpie là dessus c'est genre en fait j'ai pas le choix on va économiser un point de dégâts ou pas si on fait ça parce que là il y aura 3 et là il y aura plus que tout allez on est connu 1 point de dégâts on tue le déant on sait qu'il a une carte de la sharpie et 3 cartes en main nouveau même principe on temporise autant qu'on peut il ne faut pas qu'il ait 13 points de dégâts en main sur 4 cartes c'est possible mais je donne tout je donne tout pour survivre là je ne peux pas faire plus je suis en mode top deck j'ai un joueur au prochain tour aïe 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 il a le létal 5 6 ah non call porter mais la culpade je m'attendais vraiment à prendre un double 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 gros monstre suivi de de enfin je comprends je m'attendais vraiment à prendre double PO celui d'un Doomguard ce n'est pas le cas tant mieux alors entre Malygos c'est jeu en organique je vous avoue que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet l'avantage de Malygos c'est qu'il tient bien mieux sur le board vu qu'il est 4-12 et qu'il fait toujours très peur à l'adversaire parce qu'il dit oh merde un nourriche bon après deux exclangers sont passés mais il reste une idole corbeau une colère ça peut faire un petit peu peur il ne sait pas qu'il n'y a pas un météor ou un festellaire enfin voilà quoi Malygos fait peur là où je joue en organique c'est plus plus à la cou what OMG en la game J'arrête juste par la charpie oh le lol oh lol oh la PLS du jour oh le con une PO je suis mort oh la charpie qui m'a wrecked la charpie qui m'a complètement wrecked au moins ça a fait un beau match bon le matchup n'était pas forcément notre avantage on a bien survécu mais au final on s'est fait wrecked allez le Doomguard ou la PO qui va arriver logiquement à moins que le mec fait durer le plaisir comment vais-je te tuer allez QR d'argent ça ne me tue pas le Doomguard ou l'Argus le pire quoi le mec le plus long ah tiens ah bah non je ne suis pas mort d'accord bon après il me faut un un top deck de l'improbable et de l'impossible pour m'en sortir mais pourquoi pas pourquoi pas allez il va passer à 11 hmm Yog Yog Saron nourrige qui donne des colères on peut sortir sur un létal un set cam ultra tendu il n'y a pas du tout Fandral et au final l'ami l'ami Jaraxus qui m'aura tué GG GG en tout cas c'était un beau match un match intéressant comme vous l'avez vu j'ai tenu 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 mais le problème c'est que je n'ai pas réussi à installer à nourrir qui m'a fait piocher comme la première game et au final on va refaire une troisième game bientôt dit qui on espère se passera mieux que la précédente oh Raxar alors on a une colère qu'on va conserver relancer les les deux autres cartes il n'est pas encore légende mon cher Tars Tars qu'est-ce que ça ah et là c'est typiquement le genre de main un petit peu pénible on va dire bonjour ouais c'est le genre de main où on va prendre le tarif on va prendre le tarif sur cette sur cette game a priori après avoir ça joue peut-être mid mais attendez je réfléchis c'est peut-être un mid ben non allez la colère on va être russat le géant qui coûte encore 11 ça va être tendu qu'est-ce qui serait le meilleur draw au prochain tour je trouve que je ne sais même pas peut-être une une dole corbeau pour donner une deuxième colère allez ça nous met des loups le tuc tuc les loups c'est-à-dire qu'il y a un tour un peu c'est faible ok donc innervation serait cool pour accélérer un des deux monstres ah deuxième enseignante plutôt médiocre on va mettre un petit oups car c'est une erreur naturelle en plus il n'y a pas de totem rien dommage 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 et en plus il y aura tous ses manas au prochain tour voilà surfin les mergueul truc mûche bon ce mot c'est-à-dire qu'on ne prendra pas les 5-5 rapidement dans cette game hashtag marmotte positive ok on a le pouvoir du changeforme aille et reaille le balayage pas du tout utile sur ce champ de bataille sur ce board et on pose une ancienne tour propre pour commencer on devrait poser fendral au prochain tour et la deuxième au tour 6 en espérant avoir puché d'autres petits spells d'ici là on voit qu'on fascine que les roux parce que le balayage sur un board comme celui-ci est complètement inutile vous vous en doutez bien on est un petit peu dans la PLS allez le change crocro d'accord crocro il va sacrifier un loup ça me va ah non il se sacrifie surfin l'emurgle d'accord bon on va reposer fendral surtout si on pioche une racine ou une idole pas du tout bon drec azur de facto c'est dans la curve on a besoin de jouer curve la rachoir rouge qui sera très intéressante avec les fendral d'ici deux tours du coup on serait peut-être sur un balayage pouvoir héroïque au prochain tour ou sur enseignante avec un petit spells notamment colère si on la récupère à voir après il a 5 mana il a l'air d'avoir une main pas faible c'est un peu exagéré mais un peu lente ou plus maintenant il a plus du tout une main lente c'est assez amusant il avait une main lente jusque voilà oh une idole corbeau idole corbeau 7 il manque de idole corbeau spell je peux pas jouer fendral il faudrait une racine un petit peu de luck je peux fendral innervation rage farouche ce qui me parait cool en vrai parce qu'en fait ça va permettre de gagner des points de vie de mettre une vraie pression à l'adversaire et dans tous les cas au prochain tour il y aura un trade là dessus plus balayage et je pourrais le finir sachant qu'il y a que 4 mana qui plus est et que fendral est une carte qui fait peur et qu'il va peut-être vouloir la trade jeu positif je vous dis je croise aussi un peu les droits ok une racine une racine vivante ou un moonfire aurait été bien entendu délicieux bien entendu enfin ça n'a pas été le cas la colère valant un mana de trop alors on laisse Tars Tarka Tars K réfléchir et voir ce que ça peut donner on revient sur un troc trop fort ah et le clean de Fendral tempête de foot qui est sûr de tuer cette carte c'est bien c'est logique ok l'éclat lunaire est bien moins fort à ce tour-ci sans surprise on va devoir faire ça là dessus petit coup de pouvoir héroïque dessus petit coup de pouvoir héroïque dessus et l'éclat lunaire ce qui nous permettra peut-être de faire genre qu'il y a une autre prochaine tour donc à nouveau il n'a que 5 mana après s'il a un marteau il va nous le mettre maintenant sachant que j'ai un bord de vide malheureusement il va nous falloir un Yogg-Saron quelque chose comme ça pour pouvoir m'en sortir à tous les coups dans ce game le pupuk ok ça va ok ça va c'est pas trop 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 hardcore je m'attendais à bien pire de la part de mon adversaire le géant le petit coup de poing là-dedans sachant qu'on va pouvoir le dépot pour le prochain tour et faire un coup de géant sur une D3-2 donc j'imagine qu'il a des des explosives burst des trucs comme ça en main un deuxième croc-croc mais pas d'écart trop 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 active au moins qu'il ait également la 6-6 pour 5 qu'il ne voulait pas jouer bien on va meurtre de destin je positive il a déjà utilisé un croc avec marmoud donc positive allez par contre je passe à 14 points de vie et c'est pas énorme du tout on va remonter à 15 il fait qu'on sera à 9 ça peut être tendu s'il a du gros burst bien sale en main allez on fait le Drake Azure à nouveau la racine qui vit la racine qui vit donc en tout cas ça ça va là-dedans est-ce qu'on fait racine vivante ou est-ce qu'on trade sachant que si on fait racine vivante je lui mets 8 dans la gueule il passe à 20 ça nous fait 12 sachant que si on fait Fala on met la racine du coup dans tout cas on a besoin de 2 tours pour le tuer ça en plus ça fonctionne si on met les gosses pour faire plus mouais non de toute façon on est en mode prière en tout cas on ne peut pas le tuer il ne faut déjà pas qu'il ne tue à ce tuer là et on ne peut pas le tuer au prochain tour même si j'allais face parce que j'avais que 12 points de dégâts et je ne pouvais pas trouver 8 avec une seule carte on est en mode prière voilà on prend 5 6 7 on est à 7 à 8 points de vie seulement un éclair nous tue il faut espérer qu'il est en main un joueur des 5-5 un joueur qui joue une 5-5 ah bah non il a le létal dommage il a l'éclair l'éclair je pense qu'il y avait deuxième l'éclair enfin bref tant pis on a perdu contre chamane et zo ce qui est dommage je vous rencontrerai deux match-up si vous rencontrez d'autres druides ou d'autres guerriers vous verrez ça se passera très très bien en tout cas youtube merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao tout le monde mon dieu je ne sais plus où c'est